Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quels sont les 5 critères principaux qui définissent une personne attirante ? Passons dès à présent aux réponses. D'après David Fron, la réponse à cette question est la suivante. 1. Cette personne provoque en toi la sensation de vivre quelque chose d'unique. A son contact, tu as l'impression, d'abord, d'être un E privilégié E, mais aussi que quelque chose de vraiment spécial dans ta vie est en train de se produire. 2. Quand tu échanges avec elle, tu as principalement envie de deux choses. A. Continuer la conversation même si elle a déjà duré des heures, ce qui signifie que ta perception du temps n'est pas la même qu'avec la plupart des autres personnes. B. Rire à tant ordre la trachée, ça fait trash, mais tu saisis l'idée XP. 3. Tu lui trouves toujours plus d'avantages que d'inconvénients, même quand tu te sais totalement biaisé E. C'est comme si la partie rationnelle de ton cerveau, celle qui te dit généralement, EO, c'est un E humain E, se met sur off, alors tu la dévores du regard comme si ses phéromones dégageaient une odeur de crêpe au Nutella. 4. Chaque détail de sa vie prend une importance spécifique à tes yeux. Tu oublies la date de naissance d'un de tes meilleurs potes chaque année, mais tu te rappelles de la sienne du premier coup. 5. Elle te fait révéler une partie de toi que tu ne révèles pas avec les autres. Soudain, ton entourage ne te reconnaît plus, et toi non plus d'ailleurs, et tu adores ça. J'ai écrit cette réponse car je ne partage pas l'avis de ceux qui ont parlé automatiquement de confiance en soi, et de ce genre de choses, même si c'est joli dans l'idée, et que je comprends leur point de vue. S'il n'y avait que les gens qui ont, une grande confiance en eux, qui étaient attirants, tous les gens qui n'en ont pas seraient célibataires, et ne feraient pas d'enfants, on peut même imaginer dans ce cas-là que la timidité n'existerait plus, puisque tous les timides seraient morts sans se reproduire. Perso, j'ai déjà été plus attiré par des femmes timides que par des femmes confiantes, comme l'inverse. Aussi, la raison pour laquelle je décris l'attirance de la sorte, c'est tout simplement parce que c'est un phénomène interne, pas externe. Ce n'est pas vraiment la personne attirante qui est attirante, c'est surtout la personne attirée qui est attirée, d'où le fait qu'on attire tous des styles de personnes différents, et qu'on soit attiré par des types de personnes différents. D'après Sid Lovall, la réponse à cette question, est la suivante. Alors, pour moi et je les mets par ordre de priorité bien que l'humour passe avant les ongles depuis un ou deux ans. Les ongles, je sais c'est bizarre. Un peu moins de plus en plus, mais c'est la première chose que je regarde chez une fille, de beaux ongles naturels ou faux vraiment bien fait mais de préférence naturel, pas trop long, pas de sorcière pitié, sans vernis de préférence ou avec vernis vraiment bien fait, comme ceci par exemple. Avant, je l'avoue c'était un critère vraiment déterminant, mais depuis j'essaye d'être moins catégorique sur le sujet, dans la mesure du raisonnable. 2. L'humour. Alors là on passe aux critères extrêmement détermines, même pas seulement pour moi mais surtout pour la personne en question, parce que sans humour il serait probablement impossible de me supporter je rigole tout le temps, je fais du second degré tout le temps je ne suis sérieux que dans les moments où il faut l'être et la plupart du temps dont 90% du temps est bien. C'est l'heure du fun. 3. Le mental, comme je l'ai dit plus haut, l'humour est ma passion et je la pratique chaque jour chaque heure chaque seconde, j'aime bien faire l'idiot mais c'est un comportement volontaire que j'adopte quand la situation est propice, par contre, les personnes qui sont vraiment stupides, sans le faire exprès, c'est une autre histoire, et puis une fille avec un mental suffisamment intéressant, avec un minimum de conversation, et qui a un minimum de logique ou d'avis par rapport à des sujets précis ou à la vie en général. Dans mental j'inclus aussi la personnalité bien entendu, j'accepte les gens comme ils sont et ne les juge pas, mais si on ne colle pas, on ne colle pas, c'est ainsi. 4. Le physique, je ne m'attarderai pas longtemps dessus, ce n'est pas un critère déterminant mais il est clair qu'étant plutôt mignon, je ne vais pas sortir avec n'importe quelle fille qui ne me plaît pas du tout physiquement, sans pour autant chercher la plus belle, car je suis loin d'être le plus beau, une simple fille mignonne me suffit. 5. Les saints, ont longtemps été le critère numéro 1 depuis mon enfance, ça pourrait s'expliquer par le fait que, étant petit je n'ai pas trop tété, j'étais plutôt timbal, du coup je souhaitais peut-être inconsciemment rattraper mon retard, avant je n'avais Dieu que pour les belles poirines, avec pas mal de « consistance », en grandissant j'ai appris à aimer tout type de poitrine en général, ça me permet en plus de ne pas mettre mal à l'aise les filles que je côtoie ou de les faire complexer. D'après Naomi Moreno, la réponse à cette question, est la suivante. Pour beaucoup, l'attirance, c'est l'apparence. Du moins le croit-t-il. Mais j'ai vu de nombreuses personnes au physique jugées ravageurs, et bien, elles ne me faisaient ni chaud ni froid. Pas qu'elles aient été laides, ou banales, mais ces personnes n'étaient pas belles de cœur. Ou encore, les qualités inhérentes à leur personnalité étaient si camouflées par le « genre » qu'elles voulaient se donner avec leur look et leur vêtement, parce que ce genre-là était « à la mode » qu'elles n'avaient plus rien d'attirante. Que nous inspirent nos idoles et nos stars préférées lorsque nous les regardons ? Elles ne dégagent pas de la beauté, elles dégagent une personnalité qui nous séduit à travers leur apparence. Les traits du visage d'un être humain, lorsqu'on les regarde, nous inspirent des choses. Cette personne a l'air froide, celle-là a l'air douteuse, celle-ci ne dégage rien de très engageant. C'est là que les jugements hâtifs commencent, mais aussi l'attirance que l'on ressent pour une personne, l'attirance superficielle du moins. Maintenant, je vous le donne en mille. Quelles furent les personnes qui m'attirèrent physiquement ? Elles avaient l'air dynamiques, elles avaient l'air honnêtes, elles avaient l'air gentilles et pleines de compassion, matures aussi. Leur personnalité se lisait dans leur attitude et leurs paroles, leur style vestimentaire aussi, car elles ne se souciaient pas forcément de la mode. Et grâce à ça, j'ai pu être attiré par elles. Retenez bien cela. Les gens n'en ont rien à faire de la beauté plastique. C'est une illusion que les magazines sont plus qu'heureux de vous vendre comme ça vous achetez leur dernier numéro sur comment le jaune moutarde et la couleur « must » de cet été, ou comment les cils fournis sont « beaux » maintenant. Les Instagrammeurs sont ravis aussi de vous faire croire qu'ils sont beaux grâce à leur plastique, car ils le croient aussi. Tant d'années sans jamais réfléchir sur la beauté, juste à subir le jugement de tout le monde et la peur de ne pas être conforme à leurs attentes. Qu'espérait-on, des influenceurs philosophes ? Retenez bien ceci. Vous êtes beau pour quelqu'un parce qu'il lit sur votre physique une qualité humaine qui lui plaît et l'attire. Être aimé par tout le monde pour soi, c'est impossible. Voici pourquoi tout le monde ne peut être beau pour tout le monde. Mais ceux qui dégagent des qualités positives, comme la bonne humeur, l'assurance, la gentillesse, la douceur, l'altruisme, seront des personnes que les gens seront tentés de trouver « belles ». Et cela, c'est la vérité que vous n'entendrez jamais aucun jeune dans aucun lycée vous dire, ni aucun magazine ou compagnie de télévision qui aura formaté son jugement à croire que son physique aura fait quoi que ce soit pour lui. Et si vous ne me croyez pas, réfléchissez bien, cherchez au fond de votre mémoire. Je suis sûr qu'il y a des visages qui vous font chaud au cœur de voir, ou qui vous attirent, mais qui ne sont pas plastiquement beaux. De même, si vous regardez beaucoup de séries ou lisez beaucoup de mangas, BDS, jouez à beaucoup de jeux. Je suis sûr que vous avez dû tomber sur des acteurs, personnages que vous ne trouviez pas beaux au début, mais après coup oui. Pourquoi cela ? Car vous avez été séduits par leur personnalité. C'est la réalité de la séduction, ça n'a toujours été qu'une affaire de beauté humaine. D'après Maureen Gervais, la réponse à cette question, est la suivante. Soyez confiant. Par exemple si vous avez un rencard, ne commencez pas à parler de vos défauts. Partez du principe que la personne vous kiffe. Personne n'est parfait, mais ce n'est pas la peine d'attirer le regard de l'autre sur vos défauts. Si vous commencez à dire, j'ai des petits seins. J'ai des grosses fesses. Ça n'a aucun sens, valorisez plutôt vos atouts. Soyez ambitieux. Ce, ça fait rêver, un homme ou une femme qui a des projets et qui se donne les moyens d'y arriver. Visez grand, à long terme. Soyez indépendant, que ce soit financièrement ou sentimentalement ou de n'importe quelle autre façon. Vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme pour être heureux dans la vie et vous en sortir ? Vous allez faire des jaloux. Soyez respectueux. Ce, et patient. Surveillez votre langage. Ne soyez pas impoli. Tout dépend du contexte. Bien sûr, je ne vous dis pas d'être un enfant de cœur, ni de vous laisser marcher sur les pieds, loin de là. Mais un homme va très sûrement préférer une femme qui sait garder son calme et répondre avec charisme et sans crise de colère plutôt qu'une femme vulgaire, et inversement. Prenez soin de vous et de votre apparence. Je suis d'accord, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il ne faut pas nier que l'apparence physique est la première chose qu'on remarque chez quelqu'un. Autant la soigner, que ce soit au niveau de votre style vestimentaire et de votre hygiène de vie. J'espère avoir un peu répondu à la question. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaire pour continuer le débat sur cette question.